Les images sont insoutenables. Un lanceur d'alerte a fourni ces vidéos de l'intérieur des bâtiments d'élevage de Malensac et Trédion à L214. Elles ont été tournées entre décembre et février. L'association parle d'horreur. Sur les images, on voit des jeunes cochons notamment qui patogent, qui agonisent dans leur propre lisier. On voit des monceaux de cadavres aux quatre coins de l'élevage, jusque dans la fosse à lisier d'ailleurs. On voit des animaux qui sont morts depuis tellement longtemps qu'ils sont à l'état de moumille. L214 a porté plainte. Elle dénonce le travail de l'éleveur, un jeune de 28 ans et l'inaction de l'État. Ses services auraient été alertés dès 2022. Les services vétérinaires sont clairement rentrés dans les vaches et clairement la situation n'a pas été identifiée à l'endroit des animaux. Et c'est ça qui est aussi étonnant et terrible dans cette histoire, c'est que même dans des conditions aussi extrêmes, les autorités ferment un peu les yeux sur les conditions des animaux. Chaque semaine, 200 ports de cet élevage étaient livrés à l'abattoir Kermené pour être commercialisés dans les magasins Leclerc. Dans un communiqué, l'abattoir annonce avoir mis fin à sa collaboration avec l'éleveur fin janvier. Mais dès cet après-midi, des militants se sont rassemblés devant le centre commercial de Vannes pour informer les consommateurs. Les images qu'on montre au salon de l'agriculture, c'est un petit peu, c'est la petite maison dans la prairie. Tout est beau, il y a toujours une petite musique. Quand il y a une publicité pour vendre du jambon Erta, il y a toujours la petite musique et le cochon qui est constant dans le pré. Les gens ne se rendent pas compte, ils préfèrent ne pas savoir. Mais s'ils savaient, je pense qu'ils arrêteraient. A la chambre d'agriculture, on parle aussi d'images inacceptables et insoutenables. Signe de la détresse d'un éleveur dépassé et on rappelle qu'il existe des cellules maltraitance animale. Dans une exploitation agricole, il y a quand même beaucoup d'acteurs qui passent et qui vont dans les élevages. Et quand ça ne va pas, ce n'est pas un service à rendre à l'agriculteur que de se taire et de ne rien dire. Au contraire, il faut trouver les moyens de signaler un certain nombre de choses qui sont anormales lorsqu'elles le sont. Et puis d'essayer de trouver les moyens de redresser les choses. Une enquête sur l'élevage a été ouverte par le parquet de Vannes.